Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. On va attaquer directement à la deuxième question par rapport aux journalistes qui ont été sur le terrain à la place de la nation. Absahan et Mour Amar qui sont des journalistes sénégalés. Contrairement à vous, vous n'étiez pas été arrêtés ou vous n'avez pas arrêtés, mais eux, ils ont été brutalisés et menacés. Alors, oui, moi j'en reviens. Peut-être que les forces de l'ordre considèrent que je suis journaliste français et comme la France soutient Makissa, il ne faut pas me toucher. Moi, je regrette et je condamne les attaques et les violations et les violences qui sont faites contre mes confrères. Je trouve ça absolument scandaleux. Et je le redis encore, je suis admiratif du courage que vous déployez pour couvrir l'actualité et relater à l'ensemble des Sénégalais et au monde entier ce qui se passe au Sénégal. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage pour aller couvrir les manifestations et même pour manifester ça je le sais et je sais que peut-être que ma nationalité me protège d'une certaine manière mais je sais qu'il y a des violations très graves de la liberté de la presse au Sénégal. Est-ce qu'on peut également dire, d'une façon, par rapport à l'histoire, est-ce qu'il s'agit d'une complexité, complexe, complexité de la part des Nations Français aussi au Sénégal d'autant plus qu'on est dans notre pays mais on ne peut pas faire notre travail correctement contrairement à vous qui est venu, qui a filmé en direct les tortures qui ont été enregistrées ? Moi je le regrette peut-être qu'il y a une explication qui sera apportée par le ministère de la Sécurité et qui expliquera pourquoi on s'en prend uniquement aux journalistes Sénégalais. C'est vrai que c'est une situation qui est déplorable parce que c'est votre pays, c'est vous qui êtes en première ligne, qui connaissez le mieux pour couvrir ce qui s'y passe. Nous on est des journalistes étrangers, on vient au Sénégal, alors effectivement on s'imprègne mais on n'est pas Sénégalais. Moi je viens aussi sous l'angle de dire, j'enquête sur les relations entre la France et le Sénégal et c'est très concret, c'est-à-dire les gaz lacrymogènes qui sont jetés dans les manifestations, les grenades assourdissantes, c'est des armes françaises, les blindés ce sont des blindés fournis par la France, d'ailleurs les grenades assourdissantes elles sont aujourd'hui interdites en France, elles ont été interdites en 2020, c'était le dernier pays en Europe à avoir... Donc c'est la France qui fabrique les grenades ? Oui c'est une entreprise française qui s'appelle Alcetex qui fabrique les grenades assourdissantes, c'est considéré comme des armes de guerre, ce n'est pas des joujoux, il y a 25 grammes de TNT à l'intérieur de ces grenades, donc ça explose et effectivement ça peut mutiler, ça avait été interdit en France suite à la répression des Gilets jaunes où il y a eu beaucoup de blessés, mais ça continue à être fourni par une entreprise bien française au Sénégal qui les utilise pour réprimer les manifestants, pareil pour les blindés, c'est une entreprise qui s'appelle Arcus, française, qui fournit les blindés à la gendarmerie sénégalaise. Donc Macron a aidé son homologue, ou il s'agit d'une coopération militaire entre le Sénégal et la France ? Alors bien sûr, il y a une coopération, mais je veux dire, je ne crois pas que la France vend des armes à l'Iran pour l'aide, pour réprimer sa population, il y a une complicité de la France et du président Emmanuel Macron envers Macky Sall, et c'est pour ça qu'on fournit des armes, c'est pour ça qu'on continue à avoir un appui budgétaire. Mais pourquoi ? Pour faire peur aux citoyens qui les révoltaient ? Ce n'est pas seulement pour faire peur, c'est pour maintenir un système de domination néocoloniale, ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est pour maintenir la France-Afrique, c'est-à-dire c'est pour maintenir l'influence de la France au Sénégal, parce que, effectivement, la France est en perte de vitesse en Afrique, ce qu'elle a longtemps considéré comme son précaré africain, on a décolonisé les pays africains, mais on a quand même maintenu une tutelle, qu'elle soit militaire, économique, ça a continué pendant des années, et il y a des pays qui commencent à s'en émanciper, et il y a d'autres puissances qui veulent concurrencer la France sur le terrain africain, on pense à la Russie, on pense à la Turquie, on a excès à la Chine, et évidemment la France a peur, perd de l'influence, effectivement elle s'est fait chasser du Mali, du Burkina, du Niger, et elle a peur aussi demain d'avoir un président qui viendrait au Sénégal, qui ne serait pas favorable aux intérêts de la France, parce qu'il faut quand même se rendre compte du poids économique de la France, les entreprises françaises font 3 milliards d'euros, donc 2 000 milliards de francs CFA, si je ne me trompe pas, de chiffre d'affaires par an, vous avez Total, vous avez Orange, vous avez Free, vous avez Auchan, vous avez les entreprises qui ont construit le TER, parce que le TER il a coûté quand même très cher, il a coûté 1 milliard d'euros, mais c'est des entreprises françaises qui se sont mis plein les poches, EFAH, Thalès, donc il y a un poids économique qui est très important, il y a les forces françaises qui sont présentes au Sénégal, vous avez 350 militaires françaises. L'armée française. L'armée française, qu'est-ce qu'il fait, par exemple, au Sénégal ? Alors ? Nous avons vu ce qui s'est passé dans d'autres pays du Sahel, au Mali, au Burkina Faso, donc quelle est la signification de la présence de l'armée française ici au Sénégal ? Alors, très clairement, ils ne s'ingèrent pas dans les affaires intérieures, mais c'est quand même un symbole glaçant de la domination néocoloniale qui continue, c'est-à-dire, pourquoi 60 ans plus tard et tout ça, 70 ans après les indépendances, je ne pense pas que le Sénégal ait encore besoin d'une présence militaire française, où des soldats sont là en permanence, on ne sait même pas ce qu'ils font, ils ne sont pas faits qu'à l'écriture du terrorisme, puisqu'il n'y a pas de terrorisme au Sénégal, et donc, évidemment, il y a quelque chose qui continue, et c'est pour ça que la France soutient autant Macky Sall et a soutenu jusque-là Amadouba, même s'il semble qu'Amadouba ne soit pas en mesure de remporter l'élection présidentielle, peut-être que Macky Sall et la France trouveront un autre poulain, on parle beaucoup de Karimouane, mais c'est triste. Et quand je vois mon pays fermer les yeux sur les violations des droits de l'homme, il y a eu hier, mais il y a eu en juin, il y a eu quand même 30 manifestants qui sont tombés sous les balles des forces de l'ordre, et puis à Paris, on s'est tue, ou alors on a fait une communication à l'adminima. La France a quand même été le dernier pays, après les États-Unis, à intervenir et à dire que peut-être il faudrait quand même tenir l'élection, et encore, ça va, le plus rapidement possible. Ça a été très très gentil vis-à-vis de Macky Sall, et je le regrette. On a même des réseaux de la France-Afrique qui subsistent. Quand vous avez par exemple un marchand d'armes nigérien, comme Petit Boubé, qui s'appelle Aboubacar Ima, qui vient vendre 77 millions d'euros d'armement, soi-disant pour armer les gardes forestiers. Qui l'a fourni ses armements par exemple ? Non, mais ça c'est des armements que lui achète, c'est une sorte de courtier, il le fait par des intermédiaires israéliens. C'est illégal quand même. En tout cas, je peux vous dire que 77 millions d'euros pour des gardes forestiers, ça me paraît un peu beaucoup. Donc il faudrait peut-être qu'il y a eu des enquêtes, qu'on enquête pour savoir à quoi ces armes sont réellement destinées. Mais ce Petit Boubé est très très proche de Macron, et il n'aurait jamais pu vendre ses armes au Sénégal sans avoir un accord tacite de Paris. Donc il y a, et vous le faites très bien, il y a une revendication que moi j'admire de la jeunesse sénégalaise, qui veut s'émanciper de la tutelle, mais pas d'ailleurs que de la tutelle française, de toutes les tutelles, pour récupérer sa souveraineté. Et effectivement, ça passe aussi par ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que moi je pense que ce n'est pas seulement une lutte pour la démocratie, c'est aussi une lutte pour la souveraineté du Sénégal. Donc pour vous rappeler, nous sommes en direct ici au Sénégal avec le journaliste Thomas Dietrich, qui est un journaliste d'investigation français, qui est à Dakar pour enquêter sur la relation entre la France et le Sénégal. Par rapport à la relation entre la France et le Sénégal, comme vous venez de le dire, est-ce que la France est complice de ce qui se passe au Sénégal actuellement ? Ah oui, moi je pense qu'elle est complice. Je veux dire, à partir du moment où on fournit du matériel militaire à l'État sénégalais, qu'on finance l'État sénégalais, qu'on envoie des agences de communication, il y a une agence de communication qui s'appelle Concerto, en France, l'agence française, qui fait la communication du Quai d'Orsay, vous savez, pour lutter contre les Russes. Trava avec qui ? C'est une agence française qui travaille avec le ministère des Affaires étrangères français. Et au Sénégal, elle travaille pour la campagne présidentielle de Hamadouba. Donc évidemment, cette agence, elle ne peut pas travailler sans l'autorisation de Paris, même si elle est privée. Donc bien sûr qu'il y a une complicité, et qu'elle est là, et qu'elle est patente, et qu'il faut la dénoncer. Et c'est ce que vous faites. Je sais qu'au Sénégal, il y a un vrai mouvement de se débarrasser. Ce n'est pas facile. Tous les jours, vous avez aussi, on se souvient, de Marine Le Pen, qui ne veut pas des migrants africains, mais qui veut visiblement bien de l'argent de l'Afrique, qui est arrivée... Vous avez enquêté sur ce qui s'est passé au Sénégal, à Marine Le Pen ? Alors, elle est venue en janvier 2023, voir Macky Sall, et ensuite, il y a eu des soupçons, puisqu'il y a un ancien Premier ministre qui a parlé d'un financement occulte qu'aurait remis Macky Sall à Marine Le Pen. On a évoqué le chiffre de 12 millions d'euros, je ne sais pas si c'est ce chiffre-là, avec des choses quand même, des zones d'ombre. Marine Le Pen était accompagnée par quelqu'un qu'on connaît bien au Célébat, qui s'appelle Philippe Beaune, qui est l'ancien directeur de Air Sénégal, mais qui est surtout l'ancien monsieur Afrique de Airbus. Donc c'est des choses qu'il faudrait éclaircir, parce qu'il est quand même inacceptable que des hommes politiques français ou des femmes politiques françaises, a fortiori ceux qui ne veulent pas des migrants africains sur le territoire français, viennent se mettre plein les poches avec de l'argent sale pour financer les campagnes électorales françaises. Et c'est d'ailleurs ce qui a été fait pendant des années, ce qu'on appelle le système françafricain. On se souvient d'Omar Bongo, qui donnait des mallettes de billets à toute la classe politique française. Merci beaucoup Thomas. On va terminer avec la dernière question, par rapport à la liberté de la presse, la démocratie, la malgouvernance en Afrique. Vous étiez témoin à Walfordiri ? Ils ont fermé, ils ont coupé leur signal, également ils ont retiré leur licence. Un ministre de la communication l'a fait. Est-ce normal en termes de démocratie dans un pays comme le Sénégal ? Moi il me semble que ce n'est absolument pas normal. Je ne suis pas sénégalais, mais je vois qu'en Afrique, dans des pays d'ailleurs qui sont soutenus par la France, on a des restrictions à la liberté de la presse. Il y a ça au Sénégal avec Walf. Il y a ça en Guinée aussi où le général Doumbouya, qui est ancien caporal-chef de la Légion étrangère, a coupé Internet depuis deux mois, a fermé les médias, et tout ça avec la complicité de Paris. Mais je vois aussi, et c'est ça qui donne un motif d'espoir et presque d'inspiration, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre des peuples en Afrique. Moi je suis très très souvent en Afrique. C'est l'info internationale. C'est l'info internationale. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous souhaite 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 la chaîne YouTube. Activitim Reu